C'est une innovation comme nous n'avons jamais vu dans les transports qui n'est pas international bien sûr jusque-là, mais qui est juste entre les villes. C'est pratiquement la meilleure société de nos jours, que ce soit même à Kinshasa, que ce soit partout. Je pense même que dans d'autres pays, ce n'est pas organisé comme le Cap l'a fait ici. C'est un service qu'on pourrait qualifier de très particulier et de très performant. C'est ça d'avoir notre avis d'avoir général. Par rapport aussi aux qualités du trafic, par rapport aussi au temps et tout, le confort, donc tout est là. Premièrement, le bâtiment qui ne peut même pas rivaliser comme nous tous en plus c'est avec notre aéroport de Lubumbashi ici qui ne sait même pas rivaliser. Parce que le confort y est, l'organisation surtout, donc tout est là en fait. C'est un investisseur d'avoir premièrement congolais. Ça, c'est vraiment un miracle parce qu'en termes d'investissement ou d'entrepreneuriat au Congo, c'est vraiment quelque chose de très, très sensible parce que la plupart des Congolais n'investissent pas au Congo. Ça, c'est vraiment une réalité. Même dans des petites choses, c'est vraiment difficile de voir quelqu'un s'y mettre avec autant de volonté et autant de détermination. Bon, de ma part, je ne sais pas si derrière lui, il y a quelque chose ou il y a d'autres personnes, mais au moins voir quelqu'un faire ça, c'est vraiment quelqu'un de courageux, dure, quelqu'un de... C'est un visionnaire en fait. Il sait voir les choses. C'est un peu ça mon impression sur l'agence Mandicap.